Salut mes amis! Aujourd'hui, on va travailler ensemble une nouvelle leçon, la divisibilité. Objectif, savoir qu'un entier est divisible par un autre si le reste de la division du premier par le seconde est nul, c'est-à-dire le reste de la division est égal à zéro. Exemple, 138 divisé par 6 est égal à combien? On pose l'opération et on commence à diviser le premier chiffre de gauche par 6, mais cela ne va pas car 1 est plus petit que 6. Donc on divise 13 par 6. Dans 13, combien de fois 6 y a-t-il? C'est 6 fois combien est égal à 13? Dans la table de multiplication par 6, on cherche le multiple de 6 le plus proche, inférieur à 13. C'est 12. Et 12 est égal à 6 fois 2. Donc, on écrit 2 au quotient et on retranche 12 du 13. 13 moins 12 est égal à 1. On abaisse maintenant le 8. On a 18. 18 divisé par 6 est égal à combien? Dans 18, combien de fois 6 y a-t-il? 6 fois combien est égal à 18? Dans la table de multiplication par 6, 18 est égal à 6 fois 3. Donc, on écrit 3 au quotient et on retranche 18 du dividende. 18 moins 18 est égal à 0. Donc, 138 divisé par 6 est égal à 23. Reste 0. Donc, 138 est divisible par 6. Deuxième exemple. 92 divisé par 3 est égal à combien? On pose l'opération et on divise le premier chiffre de gauche par 3. C'est 9 divisé par 3 est égal à combien? C'est 3 fois combien est égal à 9? Dans 9, combien de fois 3 y a-t-il? Dans la table de multiplication par 3, on remarque que 9 est égal à 3 fois 3. Donc, 9 divisé par 3 est égal à 3. On écrit 3 au quotient et on retranche 9. 9 moins 9 est égal à 0. On abaisse maintenant le 2. 2 divisé par 3 est égal à combien? Dans 2, combien de fois 3 y a-t-il? Aucun 3. Donc, on écrit 0 au quotient et 2 et le reste de cette division. Donc, 92 divisé par 3 est égal à 30. Reste 2. Donc, 92 n'est pas défisible par 3 car le reste n'est pas 0, n'est pas nul. C'est tout. Merci mes amis et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada